Nous sommes le jeudi 6 août, fête de la Transfiguration du Seigneur. Au début de ma prière, je fais silence. Le Christ est là, présent, avec moi. Je cherche une posture qui m'aide à l'accueillir et je me mets à l'écoute, humblement, attentivement. Seigneur, accueille-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chapitre 17 de l'Évangile selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Je contemple la scène. Jésus choisit quelques-uns de ses disciples pour leur faire vivre une expérience intime, personnelle. Aujourd'hui, je les accompagne sur le chemin. J'imagine leurs pensées, leurs conversations. Je me laisse rejoindre par les sentiments de Jésus qui me proposent à moi aussi de me mettre à l'écart pour partager avec lui son intimité. « Jésus, c'est le qui, c'est le qui, c'est le qui, c'est le qui. » Sous-titrage MFP. Au sommet de la montagne, au cœur de cette expérience qui révèle la gloire de Jésus, la voix du Père se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Comment puis-je me mettre à l'écoute de Jésus, dans ma vie concrète ? Quels sont les personnes, les événements qui me parlent de lui ? J'en parle avec le Seigneur. Sous-titrage MFP. ... 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